C'est bon, super, merci beaucoup. Bien écoutez, on s'adapte, on était informé par toutes sortes d'informations, on savait qu'il fallait le montrer et ça n'a pas posé de problème. Bien écoutez, moi franchement, ça ne m'a pas dérangée du tout, étant donné que j'ai mon pass sanitaire et puis ça n'a pas pris plus de temps. Mais j'ai quand même remarqué qu'il y avait moins de monde aujourd'hui par rapport à d'habitude dans la rue et dans les restaurants, même dans les terrasses. Je pense que ça a dû freiner quelques personnes, mais sinon, pas de souci. On n'est pas agressé non plus, on nous le demande gentiment. Puis c'est la première semaine où il y a quand même une tolérance sur Paris, donc tout va bien, ça s'est bien passé. Ça implique de mettre une nouvelle casquette encore une fois, c'est-à-dire qu'il va falloir demander aux clients de montrer patte blanche, de montrer si, oui ou non, ils sont valides pour pouvoir prendre une boisson chez moi. C'est assez particulier. Je vous avouerai que côté ambiance, ce matin, je ne savais pas trop sur quel pied danser. En l'occurrence, il n'y avait pas grand monde. Donc le peu de personnes qui sont venues se sont prêtées au jeu tout de suite. Mais j'avoue que ce n'est pas pour moi. C'est un peu particulier de demander à quelqu'un de montrer un pass. Ça fait très police. Voilà. Voilà. Chacun son métier. Moi, je suis restaurateur. Je suis là pour apporter du bien aux gens, de la détente. Et quand ils viennent, tout de suite, je leur demande de montrer une pièce d'identité. Enfin, entre guillemets, ce n'est pas ça, mais demander un pass, un pass pour boire un verre ou pour manger, bon, moi, ça me fait mal en fait. Ça me fait mal.